Je suis toujours très surprise de voir comment on a pu accepter qu'un Duchamp expose des urinoirs souillés sur la place publique, mais qu'à côté de ça, un titre de rap soit insupportable. La culture hip-hop est née aux Etats-Unis, donc déjà quand elle va arriver en France, elle va déjà se modifier. Autant aux Etats-Unis, on est beaucoup sur des questions de représentation et de représentativité, autant en France, on va plutôt être sur des questions d'émancipation et de classe sociale. Mais la dimension politique était assez présente, même chez des groupes qui n'avaient pas forcément de messages à proprement politique. Il y avait des références notamment à France Fanon, à Angela Davis, au Black Panthers, justement, qui étaient des choses qu'on n'apprenait pas dans les livres. À partir de 1995, non seulement les radios vont devoir diffuser des titres français, il va y avoir aussi une appétence nouvelle pour le rap chez les jeunes notamment, et pas que dans les quartiers. Ça commence aussi un peu à sortir un peu de la confidentialité des quartiers populaires. Donc là-dessus, ça va amener aussi des nouveaux publics et des nouvelles façons d'aborder aussi le rap. Le rap devient assez caricatural parce qu'il va correspondre à ce que des directeurs de radio ou de maisons de disques ont comme représentation des jeunes de quartier et non plus les jeunes de quartier eux-mêmes qui viennent donner une représentation de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils sont. Même quand on essaie de le promouvoir, on va toujours taxer les gens qui le font d'être dans le misérabilisme ou d'être dans quelque chose d'idéaliste. Ça dit quand même le mépris et la condescendance, et je vais même dire le mépris de classe qu'il va y avoir justement vis-à-vis du rap, c'est-à-dire qu'il n'est jamais assez respectable. Je suis toujours très surprise de voir comment on a pu accepter qu'un Duchamp expose des urinoirs souillés sur la place publique, mais qu'à côté de ça, un titre de rap soit insupportable. Tous les codes esthétiques que vous allez retrouver dans la publicité, aujourd'hui dans les médias, sont tous inspirés du hip-hop, que ce soit les couleurs, les couleurs flashy, la manière dont on va écrire, les lettrages sont inspirés du graphe, la manière dont on danse, dont on bouge, est en fait inspirée de la culture hip-hop. Et le graphe est rentré dans les galeries, donc le street art est devenu le nouveau art moderne. On a tendance aujourd'hui à opposer rap et féminisme, notamment, parce que le rap serait, a priori, forcément sale du côté du virilisme. Sauf que oui, le rap parle de sexe, et il y a une dimension de vulgarité dans le rap qui est importante et qui est revendiquée. Parler de sexe, ce n'est pas être sexiste. Parce qu'en plus, des femmes peuvent parler de sexe, peuvent parler de leur sexualité. C'est là où, justement, il y a des enjeux de nuances et de complexité qui sont à prendre en compte. Et c'est cette intransigence-là qui est importante, c'est-à-dire de savoir situer la complexité au même titre que n'importe quel autre art. Ce qu'on appelle le rap game, qui est pour le coup la manière dont le rap a été un peu détaché justement de la culture hip-hop pour devenir un microcosme à part entière, ça devient aussi un milieu. Pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de rap game, donc de jeu du rap, avec des règles, avec des fonctionnements spécifiques. Les médias rap ne sont pas des médias d'information au sens classique du terme. C'est d'abord ce qu'on appelle des agences de com' ou des agences médias. Donc, qui vont avoir des relations, en fait, avec les labels et avec les majors, donc avec les artistes, qui sont des relations tarifées et qui sont des enjeux commerciaux, qui ne sont donc pas complètement libres de ce qu'ils vont écrire. Le capitalisme a eu tendance, par son fonctionnement qui est donc de marketer, donc de donner une seule image pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est-à-dire que dès qu'on voit ces codes-là, eh bien, on retrouve et on peut dire ça, c'est du rap, par exemple, voilà, eh bien, elle va développer, justement, dans son marketing, des représentations autour du rap qui deviennent assez problématiques, puisque déjà, elle évacue toutes les femmes. Ensuite, elle va, justement, donner des représentations très racistes où les corps des rappeurs deviennent, en fait, signifiants par eux-mêmes et dangereux en eux-mêmes. Face à ce mainstream, il y a toujours eu d'autres façons de faire du rap et du côté de l'indépendance, à savoir le fait de ne pas signer dans des majors, mais de produire par soi-même et ou avec des équipes et des petites équipes autour, une forme de rap bio. Il y a du rap de potager, j'ai envie de dire, et puis il y a du rap sous serre, industriel, voilà, c'est pas le même. De fait, le rap bio, j'ai envie de dire, n'aura pas le même goût, la même saveur qu'un rap plus industrialisé. Certains vont le trouver forcément meilleur, d'autres non, parce que ça, c'est une histoire de saveur et de goût, ça, c'est subjectif. Mais en attendant, il y a, en tout cas, du rap, possiblement en dehors de ce qu'on nous montre dans le mainstream. Moi, c'est ça que je voulais montrer, c'est que le rap ne se résume pas aux têtes de gondole qu'on nous montre.